... Je vous propose de commencer le cours d'aujourd'hui. Donc avant de passer à la physique, je vous rappelle le séminaire que nous aurons à 11h30, qui sera donné par Nathan Goldman, de l'Université libre de Bruxelles et visiteur au laboratoire Kessler-Bruxelles, sur un sujet qui est directement en relation avec le cours, qui est un sujet, donc, le lien entre mathématiques et physique de ce qu'on décrit ici, mais d'une manière plus approfondie, plus détaillée que ce que moi, je peux faire en cours, qui est donc avec le titre suivant, « Les fibrés et les féoles quantiques, deux points, introduction au nombre de chernes et aux états topologiques de la matière ». C'est un séminaire qui fera référence à beaucoup de choses que vous aurez vues dans les autres séminaires, je pense en particulier au séminaire qu'on a eu d'Emmanuel Bloch au tout début, ou le séminaire de Nigel Cooper qui viendra dans quelques semaines. Voilà. Donc, c'est Nathan à 11h30. Bien. Alors, je vous propose de commencer avec le cours d'aujourd'hui, et je vais baisser un peu la lumière. Et le cours d'aujourd'hui est donc consacré à la phase de BRI et au potentiel de jauge géométrique. Donc, dans les deux premiers cours, on a finalement rappelé ce qu'était le vrai, entre guillemets, magnétisme, celui d'une particule chargée dans un champ magnétique. Et aujourd'hui, on va chercher à voir la première manière de simuler ce magnétisme. Et c'est là que ces notions de phase de BRI et de potentiel géométrique vont apparaître. Alors, pour situer le problème, la question qu'on va se poser aujourd'hui, en tout cas la première question, c'est celle de l'évolution adiabatique d'un système. Je considère un système qui peut être classique ou quantique, un système physique quelconque, dont l'état dépend de paramètres extérieurs lambda. Alors, ces paramètres extérieurs peuvent être beaucoup de choses. Si vous faites de la thermodynamique, ça peut être le volume du récipient de votre gaz. Si vous vous intéressez donc à des particules quantiques, ça peut être les champs électriques ou les champs magnétiques appliqués par l'expérimentateur sur ces particules. Et je suppose que ces paramètres extérieurs lambda vont varier lentement, arbitrairement lentement. Donc, j'ai ici un lambda de zéro qui devient un lambda de t. Et je suppose que ces paramètres font une trajectoire fermée dans l'espace dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps grand T, les paramètres lambda, je le désigne par un vecteur, ça peut être un vecteur dans un espace quelconque, à ce stade, ce vecteur lambda, donc, redevient à l'instant grand T égal à lambda de zéro. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui arrive au système ? Est-ce que le système reprend son état initial, celui qu'il avait à l'instant zéro, ou est-ce que son état peut être différent ? Encore une fois, la trajectoire est arbitrairement lente, donc ce qui m'intéresse, c'est la diabaticité à ce stade. Alors, la réponse, évidemment, à cette question, c'est que ce n'est pas toujours vrai, sinon ce ne serait pas une question intéressante, et on peut, effectivement, découvrir des systèmes qui présentent une propriété de anholonomie, ou de non-holonomie. Anholonomie, c'est un néologisme qui, je crois, a été introduit par Michael Berry. Son nom va revenir souvent dans cet exposé. Et le meilleur exemple de ça, enfin, l'exemple que, je pense, tout le monde connaît ici, c'est l'exemple du pendule de Foucault. Le paramètre lambda, dans le cadre du pendule de Foucault, c'est, si vous voulez, le point d'accroche du pendule, ou, si vous préférez, le plan horizontal, à l'endroit où j'ai disposé mon pendule, par exemple, la surface du Panthéon, le sol du Panthéon, voilà, pour prendre un endroit où l'expérience a été faite, un endroit célèbre. Bien, la Terre tourne, et donc, le paramètre lambda, c'est-à-dire ce point d'accroche du pendule, ou ce plan horizontal, bouge dans l'espace, mais on sait qu'au bout de 24 heures, la Terre a effectué une rotation sur elle-même, on peut négliger le mouvement autour du Soleil, pour ce que je suis en train de dire. Donc, au bout de 24 heures, le paramètre extérieur, à savoir le point d'accroche du pendule, est revenu à sa position initiale. Question, est-ce que le pendule lui-même est revenu à sa position initiale ? Eh bien, on sait bien que non. Si je caractérise l'état du pendule par son plan d'oscillation, eh bien, je sais que ce plan d'oscillation a tourné. Voilà, et pourtant, 24 heures, c'est long devant la période d'oscillation du pendule, donc on peut considérer que le mouvement de la Terre est adiabatique, mais néanmoins, je sais que le pendule ne revient pas à son état initial après cette modification, cette trajectoire fermée dans l'espace des paramètres de son point d'accroche. Donc, il y a possibilité, dans des systèmes physiques, il y a possibilité, pour certaines variables, de ne pas revenir à leur valeur initiale dans un cycle comme celui-ci, où lambda de zéro, le paramètre, revient, lui, à sa valeur initiale. Alors, dans le cas quantique, ce phénomène a été mis en évidence de manière très générale par Michael Berry en 1984, et le paramètre qui ne revient pas à sa valeur initiale, c'est la phase. Et il y a un lien très profond, un lien qu'on va explorer dans ce cours, entre cette phase qui ne revient pas à sa position initiale, et puis la phase de Aronoff-Bohm pour une particule chargée qui, elle aussi, quand ma particule chargée faisait une trajectoire fermée dans l'espace des paramètres, eh bien, la phase n'était pas la même, elle a été modifiée par le flux du champ magnétique au travers de cette trajectoire fermée. Voilà. Donc, c'est cette équivalence-là qui va nous servir de point de départ, de point d'ancrage pour le cours d'aujourd'hui. Alors, le plan du cours, le voici. Je vais commencer par vous dire ou vous rappeler ce qu'est l'approximation adiabatique en physique quantique, dégager son principe et le critère de validité. Ensuite, eh bien, on verra comment cette phase de Berry apparaît dans une évolution adiabatique. Donc, je distinguerai la notion de phase dynamique et de phase géométrique. Et puis, une propriété importante de la phase de Berry, c'est la notion d'avariance de jauge qu'on va donc mettre en place. Ensuite, je discuterai assez longuement quelques exemples que j'emprunterai à la fois à la physique classique et à la physique quantique. On reviendra en particulier sur le pendule de Foucault. C'est important d'avoir les deux types d'exemples en mémoire parce qu'il y a eu, vous le verrez, pas mal de controverses justement sur qu'est-ce qui est classique et qu'est-ce qui est quantique. Et la frontière n'est pas toujours claire. Donc, en fait, il se produit souvent qu'il y a à la fois une interpréhension classique et une interpréhension quantique pour un phénomène donné. Donc, j'aimerais pour cela, pour bien éclaircir ça, discuter des deux versants. Et puis, enfin, on fera un dernier paragraphe qui sera court, mais qui nous permettra de servir de tremplin ensuite à nos expériences d'atomes froids, qui sera une approche que j'ai qualifiée de Hallaborn-Oppenheimer dans laquelle on identifiera des variables externes et des variables internes toutes les deux quantiques, mais les variables externes seront lentes et les variables internes seront rapides. Donc, les variables internes suivront adiabatiquement les variables externes et c'est là que la notion de champ magnétique artificiel apparaîtra pour nos atomes. Voilà. Donc, on commence et on commence donc par cette approximation adiabatique en physique quantique. Donc, je me donne un Hamiltonien qui dépend donc de ce paramètre lambda, a priori quelconque, qui est un paramètre extérieur à ce stade contrôlé par l'expérimentateur. Pour chaque valeur de ce paramètre extérieur lambda, je vais vous donner des exemples dans un instant, eh bien, je suppose que j'ai su résoudre le problème aux valeurs propres pour mon Hamiltonien, donc j'ai su le diagonaliser, je connais les états propres de l'Hamiltonien, psi n de lambda, je connais leurs énergies associées, en de lambda, donc j'ai résolu mon équation de valeur propre, hpsi égale psi, pour mon Hamiltonien. Un exemple tout de suite pour fixer les idées, si je considère comme système quantique une particule de spin S avec un moment magnétique associé, mu, eh bien, quand je vais placer cette particule de spin S dans un champ magnétique B, je sais que je vais avoir une énergie magnétique, moins mu scalaire B, donc, en l'occurrence, mu a droit à un petit chapeau puisque c'est l'opérateur moment magnétique, proportionnel à l'opérateur moment cinétique de spin, B, lui, c'est le champ magnétique extérieur que contrôle l'expérimentateur, donc B, ici, c'est le paramètre lambda canonique que j'ai introduit, c'est ce paramètre qui pilote la Hamiltonien. Et résoudre le problème aux valeurs propres pour mon spin S placé dans le champ magnétique B, c'est très simple, on fait ça dès les premiers cours de physique quantique, ce qu'il faut, c'est donc se donner une base propre de l'état du spin en prenant comme direction petit n, comme vecteur unitaire, le vecteur directeur du champ magnétique, donc vecteur B divisé par module de B, et je sais donc que les états propres de la Hamiltonien ce seront les S, M ou petit m désignent la projection du spin le long de l'axe de vecteur directeur petit n. Voilà, donc là, vraiment rien de sorcier, c'est vraiment des éléments de base de la physique quantique. Un deuxième exemple, un petit peu plus élaboré, mais qui, lui, va nous être très utile dans la suite du cours, c'est le problème d'un atome dans un champ lumineux monochromatique, et pour décrire cet atome dans un champ lumineux, donc là, je fais une description semi-classique de l'interaction entre mon atome et le rayonnement, donc je vais supposer que je décris quantiquement les degrés de liberté internes de l'atome, c'est-à-dire les niveaux d'énergie électronique, et en revanche, je m'autorise à ce stade, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais à ce stade, je m'autorise à décrire classiquement les degrés de liberté externes de l'atome, c'est-à-dire ces degrés de liberté qui ont trait au centre de masse, donc je m'autorise à attribuer une position R et une impulsion P au centre de masse de l'atome, bien évidemment, c'est qu'une approximation, puisqu'en fait, ce centre de masse est une variable quantique et j'ai le principe d'Aisenberg qui s'applique à sa position et à son impulsion. À ce stade, supposons que j'ai le droit de faire cette description classique du mouvement du centre de masse, donc j'ai une position R et une impulsion P que je me donne fixée, je vais prendre P nul pour simplifier, donc un atome au repos. Donc à ce moment-là, l'espace de Hilbert pour décrire mon atome, c'est simplement l'espace de Hilbert sur le degré de liberté interne et dans le modèle de l'atome le plus simple qu'on traite, en général, on prend un atome à deux niveaux, un état fondamental que j'appelle G et un état excité que j'appelle E, présenté par ces deux barres ici, j'appelle ω0 la pulsation de résonance, donc H bar ω0, c'est la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental, et si j'éclaire l'atome, cet atome, par un champ lumineux monochromatique de pulsation ω, eh bien, moyennant une approximation du champ tournant, je sais que je peux mettre donc l'Hamiltonien de cet atome à deux niveaux qui va être une matrice deux par deux dans cet espace de Hilbert degré de liberté interne, je peux le mettre sous cette forme-là, donc qui est une matrice deux par deux avec sur la diagonale plus ou moins le désaccord delta entre la fréquence, la pulsation de résonance de l'atome ω0 et puis la pulsation du champ lumineux, donc delta, c'est ω moins ω0, donc dans la base Ge, j'ai plus delta sur G et moins delta sur E, et puis, en dehors de la diagonale, eh bien, j'ai la fréquence de Rabi qui me caractérise la force du couplage entre l'atome et le champ lumineux, plus précisément, la fréquence de Rabi K2R, c'est procès au champ électrique que voit l'atome au point R, et donc là, j'ai un Hamiltonien qui dépend, là encore, d'un paramètre, cette fois-ci, le paramètre qui m'intéresse, lambda, c'est petit r, la position du centre de masse de l'atome. Voilà. Donc là encore, je suis en face d'un problème où j'ai un paramètre extérieur qui est cette position du centre de masse. Voilà. Bien, donc ça, c'est deux exemples parmi d'autres d'un Hamiltonien H de lambda pour lesquels on peut penser à faire une approximation adiabatique. Alors, en toute généralité, à quoi ressemble l'évolution du système ? Eh bien, je peux écrire mon vecteur d'état psi de t comme à l'instant t comme combinaison linéaire si lambda varie, comme combinaison linéaire des psi n de lambda à l'instant t fois des amplitudes cn de t. Donc, lambda, mon paramètre, dépend du temps. À chaque instant t, je prends la base propre de mon Hamiltonien psi n de lambda de t et l'état du système le plus général, je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces psi n de lambda. Et ce qui va m'intéresser, c'est donc quelle est l'évolution de ces coefficients psi n. Donc, pour ça, je prends l'équation de Schrödinger qu'on connaît tous, si h bar des psi sur t égale h psi, ou h, encore une fois, dépend du temps via sa dépendance vis-à-vis du paramètre petit lambda. Et je dois donc regarder ce que me donne la dérivée par rapport au temps de ça et dire que c'est égal à ce que j'ai à droite. Donc, quand je prends la dérivée par rapport au temps de cn psi n, ici, eh bien, j'ai deux termes qui dépendent du temps. J'ai d'une part les coefficients cn dont je cherche l'évolution et puis, par ailleurs, mes vecteurs de base psi n dépendent eux-mêmes du temps du fait de la dépendance temporelle de lambda. Donc, il faut que je fasse la dérivée d'un produit qui n'est pas égale au produit des dérivés, bien sûr. La dérivée du produit cn psi n, c'est la dérivée de cn fois psi n plus cn fois la dérivée de psi n. Donc, ça, c'est un terme auquel on n'est pas habitué d'habitude puisque, en général, les vecteurs de base ne dépendent pas du temps. Mais là, en l'occurrence, ils dépendent du temps. Donc, j'ai affaire à cn point psi n plus cn d psi n sur dt et ce d psi n sur dt, donc, il dépend du temps via la dépendance de lambda. Donc, je peux toujours l'écrire lambda point, dérivée de lambda par rapport au temps fois la dérivée de psi. Oh là, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Ça ne devrait pas être n ici, ça devrait être n, c'est le même. Des gradients de psi n de lambda, donc, ce gradient ici doit être compris comme étant la dérivée de psi n par rapport au paramètre lambda. Je vous ai dit, ce lambda, a priori, ça peut être un vecteur, donc c'est pour ça que j'ai pris une notation gradient ici. Dans le membre de droite, là, pour le coup, il n'y a pas de difficulté dans cette équation. Je dois faire agir l'Hamiltonien H-Chapeau sur psi de t, donc l'Hamiltonien H-Chapeau sur chacun des cn-psi-n, mais comme les psi-n, ils sont construits précisément pour être état propre de H-Chapeau, H-Chapeau agissant sur cn-psi-n, simplement cn fois l'énergie en fois psi n de lambda. Voilà, donc ça, c'est facile. Donc, je dois maintenant mettre ensemble ce membre de gauche qui va apparaître ici et ce membre de droite qui va apparaître là pour écrire, donc, mon équation de Schrödinger en termes des coefficients cn, donc c'est ce que j'ai fait ici. Je vous rappelle ici la forme d'état du système et ça, c'est donc l'équation vérifiée par 1 des cn en ayant projeté donc l'équation précédente sur un 1 des cn, donc l'équation vérifiée par 1 des cn qui a, pour commencer, la forme habituelle de l'équation de Schrödinger, IH bar cn point égale encn et puis le terme complémentaire qui vient du fait, encore une fois, que mes vecteurs de base dépendent du temps, donc ça me couple un cn donné à tous les autres que j'ai représenté comme somme sur l des cn ici avec un coefficient de couplage alpha nl qui fait donc intervenir la dérivée par rapport au temps de lambda, c'est le terme que j'avais à la diapositive précédente, si je reviens en arrière, c'est ce terme-ci que j'ai multiplié à droite par psi n, donc j'ai ici I lambda point des lambda fois ce psi n gradient psi n, qui est donc la manière dont les vecteurs de base dépendent du coefficient lambda. Évidemment, si j'ai un problème où les vecteurs de base ne dépendent pas de lambda, à ce moment-là, le fait que lambda dépendent du temps n'a aucune importance et cette chose-là sera nulle. Mais pour les problèmes qui m'intéressent, en fait, les états de base dépendent de lambda, donc j'ai cette sorte de vitesse d'entraînement, si vous voulez, cette vitesse à laquelle les vecteurs de base tournent, qui intervient dans le système différentiel qui régit l'évolution de mon système. Alors, à ce stade, je n'ai fait aucune approximation. Si vous êtes capable de résoudre ce système différentiel, vous avez toute l'évolution du système sans la moindre erreur dans la résolution. Donc, où est-ce que la proximation adiabatique va venir ? Eh bien, la proximation adiabatique vient en disant que partant de ce vecteur d'état général combinaison linéaire de tous les psiennes de lambda, eh bien, on va s'intéresser à un cas où initialement j'ai un état psiennes qui est peuplé, que je vais repérer par l'indice petit l, donc je vais supposer qu'à l'instant initial j'ai Cl de 0 qui vaut 1, et puis je vais supposer donc que tous les autres sont nuls, puisque mon vecteur initial est normé, tous les autres cn sont nuls. Donc, c'est ce que j'ai représenté par ce diagramme ici. Là, vous avez en fonction du temps donc la variation dans le temps des énergies des différents psiennes, E1, E2, E3, et je suppose ici que c'est l'état psi2 qui est peuplé et donc je pars d'ici. Et la proximation adiabatique dont je vais vous donner la validité dans un instant, eh bien, consiste à dire que si lambda varie suffisamment lentement, alors je vais rester au cours du temps sur ce même état psi, donc psi L, en l'occurrence ici psi2. Je ne vais pas aller peupler les autres états. C'est-à-dire qu'à tout instant T, eh bien, tous les coefficients cn avec n différent de L auront une valeur absolue très petite devant 1 et la valeur absolue de celle de T, au contraire, restera d'ordre 1 puisqu'il faut que mon vecteur soit normé. Voilà. Alors, quelle est la validité de cette approximation ? Alors, ce n'est pas évident comme problème. la référence assez standard pour discuter cette validité, c'est très bien fait, c'est le livre d'Albert Messia, Mécanique quantique. Ça lui prend plusieurs pages pour discuter, donc je ne vais pas refaire toute la démarche de Messia dans son livre, je vous renvoie à ce livre si vous voulez voir les choses en détail. Je me suis contenté de réécrire ici ce critère de validité de la manière dont il l'écrit lui-même, qui est assez parlante. pour que la procession adiabatique soit valable, il faut donc que le rapport entre deux fréquences ou deux pulsations soit très petit devant 1. Au dénominateur, la pulsation que vous voyez apparaître, c'est l'écart minimum que je vais trouver quand dans mon évolution temporelle, c'est-à-dire dans les énergies. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, par exemple, le niveau 2 devient localement assez proche du niveau 1. Donc là, j'ai une pulsation de bord oméga 1,2 qui est la différence d'énergie E1-E2 sur H-bar qui peut devenir très petite. Donc ce que dit Messias, il faut que je prenne la valeur minimum de cette pulsation de bord, donc en l'occurrence ici oméga 1,2 à cet instant-ci, et c'est ça que je vais mettre au dénominateur. Donc je mets au dénominateur un nombre qui est a priori peut-être petit si j'ai des attaques qui se rapprochent beaucoup. Et puis au numérateur, on met la vitesse angulaire maximum de ψL. Tout à l'heure, on avait vu apparaître ces vitesses angulaires ici, c'était la manière dont les vecteurs tournent en fonction du temps. Eh bien, on peut calculer quand est-ce que la vitesse angulaire des étapes ciel est maximum et au numérateur, c'est ça qu'on fait apparaître. Donc on prend la valeur maximum ici, la valeur minimum au dénominateur, on fait le rapport et ce rapport doit rester à tout instant très petit devant 1 pour que la proximité diabétique soit valable. Voilà. Donc encore une fois, je ne vais pas le démontrer, ce critère, je vais plutôt le discuter sur un exemple. Je dirais, il fait assez sens, il ne faut pas que les vecteurs bougent trop vite par rapport aux écarts d'énergie que je trouve ici et c'est à ce prix-là que je pourrais supposer que mon atome ou ma particule restent sur le niveau d'énergie. Alors pour discuter ce critère de réalité, comme je le dis, je vais le faire sur un exemple où là, on identifie bien les termes qui apparaissent. Donc je vais me poser le problème de mon spin-en-me de tout à l'heure dans un champ magnétique. Je prends un champ magnétique qui va se renverser, ce champ magnétique, je suppose que loin dans le passé, il est parallèle à l'axe Z et il pointe vers le bas, comme ceci. Je dis que loin dans le futur, il est parallèle à l'axe Z mais il pointe vers le haut. Et puis, ce champ magnétique part comme ça et puis se renverse comme ceci. Et à l'instant T égale 0, ici, il est parallèle à l'axe X. Donc je prends un champ B2T qui est B0UX plus T sur TAUUZ où TAU caractérise donc le temps que met le champ magnétique pour se renverser. Quand T est négatif et en valeur absolue très grande venteau, comme j'ai dit, B pointe de la direction moins UZ. Quand T est positif et grande venteau, B pointe de la direction plus UZ. Et à T égale 0, comme j'ai dit aussi, cette chose-là est nulle et donc B est parallèle à UX. Je prends mon spin 1,5, je le plonge dans ce champ magnétique. Donc, quels sont les états propres de ce... Quelles sont les énergies propres de ce spin 1,5 ? Là, c'est simplement mu, le moment magnétique, fois module de B. Module de B, c'est B0 fois la racine de 1 pour ça et puis T carré sur TAU carré pour ça. Voilà mon module de B. B0 fois 1 plus T2 sur TAU2. Et je vais poser pour simplifier l'orientation. H bar oméga 0 sur 2 égale mu B0 ici. Donc, j'introduis la pulsation de l'armor oméga 0 à l'instant T égale 0 là-dedans. Et donc, ces énergies E plus et E moins pour les deux états propres de mon spin, eh bien, ce sont deux branches d'hyperbole qui sont comme ça. Donc, quand T, en fonction du temps ici, quand T est loin dans le passé, eh bien, mes deux états propres c'est moins Z et plus Z puisque mon champ magnétique est aligné selon Z et pointe dans la direction vers le bas. Quand T est loin dans le futur, mes approbres sont encore plus Z et moins Z mais inversés parce que maintenant mon champ magnétique pointe vers le haut donc plus Z est en bas moins Z est en haut. Et puis, donc à l'instant T égale 0 les deux états propres puisque le champ magnétique pointe dans la direction X ce seraient les états plus X et moins X. Donc, voilà les deux branches d'hyperbole. Ces deux branches sont à une distance minimum à l'instant T égale 0 quand le module du champ est minimum et la distance entre ces deux états c'est donc H bar oméga 0 compte tenu de la définition que j'ai prise ici. Alors, comme donne le critère de Messia donc, la question que je me pose c'est de peupler initialement cet état moins Z de faire une variation du champ magnétique et j'espère donc que mon spin va suivre adiabatiquement cette branche-là ne va pas passer sur cette branche-ci. Et ce que me donne le critère de Messia c'est donc de comparer deux fréquences comme j'ai dit au dénominateur on a dit qu'on mettait la pulsation de l'armor minimale et bien la pulsation de l'armor minimale là où les deux états sont le plus proche c'est donc oméga 0 donc je mets ça au dénominateur au numérateur je dois mettre la vitesse de rotation des états des états propres de mon spin les plus et les moins dans la direction du champ magnétique donc quand est-ce que ces états bougent et bien dans toute la partie T négatif et grande venteau les états ne bougent pratiquement pas c'est les états plus Z et moins Z donc ça il ne bouge pas en revanche là où ils vont bouger vite c'est ici puisque là je vais passer de l'état moins Z à l'état plus Z donc c'est à cet instant-ci que les états tournent le plus vite pour basculer de moins Z à plus Z et le temps qu'ils mettent typiquement pour basculer c'est le temps 1 sur T que met le champ pour passer de point T dans la direction moins Z à point T dans la direction plus Z donc quand on fait le calcul détaillé on trouve qu'effectivement cette vitesse de rotation des états c'est d'ordre 1 sur T pour faire grâce des facteurs 2 ou des facteurs Pi donc le critère de validité de la progression de la dynamatique c'est 1 sur T divisé par ω0 très petit devant 1 ou si vous préférez ω0 T grand devant 1 et ω0 T grand devant 1 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si je prends une représentation classique de mon spin donc ça veut dire que quand mon spin quand mon champ magnétique tourne et bien mon spin va donc faire une précession de l'armore autour du champ magnétique donc mon champ magnétique fait ça et mon spin fait cette précession de l'armore et il faut qu'il fasse beaucoup de tours dans le temps que met le champ magnétique pour passer de la direction vers le bas à la direction vers le haut donc il faut que j'ai un mouvement qui soit comme ça de sorte que le spin a effectivement bien le temps de suivre le champ magnétique voilà donc ω0 T grand devant 1 ça veut dire que sur cette échelle de temps là il faut que mon spin fasse beaucoup de tours de précession autour du champ magnétique et c'est à cette condition là que j'aurai le suivi adiabatique de mon moment magnétique voilà alors donc ça maintenant c'est ce que je voulais dire sur cette approvision adiabatique et maintenant je voudrais introduire cette phase de Berry alors avec les mots clés qui sont phase dynamique et phase géométrique alors juste un petit mot d'histoire avant de rentrer dans le formalisme on parle de phase de Berry et à juste titre le papier de Berry qui date de 1984 a vraiment été un papier qui a eu un énorme retentissement et qui a vraiment montré à une très vaste communauté en physique l'importance des phases dans cette approximation adiabatique le fait que l'approvision adiabatique n'est pas aussi simple qu'est-ce qu'elle a l'air quand on la lit dans les livres néanmoins comme souvent pour les grandes idées il y avait eu des précurseurs et si j'en ai mis deux un précurseur en optique de Pancharatnam qui en 1956 s'était posé la question du changement de phase d'une lumière une lumière qui se propageait selon un vecteur d'onde disons qui va de moi vers vous et ce que Pancharatnam s'était posé comme question c'était qu'est-ce qui arrive à cette phase de la lumière si la lumière rencontre toute une situation de polariseur ou d'optique cristalline en faisant une boucle fermée c'est-à-dire la polarisation part d'une certaine valeur disons polarisation linéaire vers le haut comme ceci et subit toute une série de transformations de polarisation toujours le même vecteur d'onde pointant vers vous et puis à l'arrivée la polarisation revient verticale mais quelle est la phase accumulée par ces transformations et il avait mis en évidence un précurseur de cette phase géométrique qu'on va voir qui est la phase de Berry un autre précurseur qui là pour le coup n'était pas beaucoup antérieur à ce que Berry a fait mais qui néanmoins était arrivé avant c'est en physique moléculaire en particulier des travaux de Med et Trullard des années 79-80 qui avait pointé des subtilités dans la proposition de Born-Eppenheimer la proposition de Born-Eppenheimer en physique moléculaire c'est dire que on a le mouvement électronique qui est rapide le mouvement des noyaux qui est lent donc on dit que le mouvement des électrons en première approximation suit adiabatiquement le mouvement des noyaux vibration rotation mais ils avaient pointé qu'il y avait des difficultés des subtilités dans cette approximation adiabatique et ils étaient allés jusqu'à introduire la notion d'effet Aronov-Baume moléculaire donc ils avaient vraiment mis le doigt aussi sur cette notion de phase géométrique liée à Aronov-Baume mais néanmoins Berry ayant fait quelque chose de très général on garde la dénomination phase de Berry pour ce genre de phénomène alors de quoi s'agit-il donc on va supposer que la approximation adiabatique est valable à partir de maintenant je ne vais plus la remettre en cause la approximation adiabatique je suppose que le critère que j'ai écrit tout à l'heure est vérifié et donc mon vecteur d'état qui est donc a priori cette somme de cn psi n de lambda et bien maintenant je vais supposer que j'ai un seul état n peuplé que je vais appeler petit l et je vais donc mettre ce vecteur d'état sous la forme cl psi l de lambda et le module de cl vaut donc 1 à tout instant t puisque mon vecteur doit être normé donc je n'ai pas le choix donc toute la question c'est quelle est la phase de cl finalement puisque cl est un nombre de modules 1 mais a priori je n'ai rien dit sur sa phase et c'est ça la question que j'aimerais regarder maintenant alors quelle est l'équation d'évolution pour ce coefficient cl si vous reprenez ce que j'ai écrit tout à l'heure quand j'avais écrit tout mon système différentiel pour les différents coefficients cl si maintenant je mets tous les cl égaux à 0 sauf cl lui-même et bien l'équation pour mon coefficient cl elle est très simple c'est simplement ih bar dérivé par rapport au temps de cl égale d'une part le coefficient enfin le terme elcl qui est le terme habituel et puis ensuite là où j'avais ce produit scalaire entre un vecteur et puis le gradient d'un autre et bien maintenant j'ai simplement le produit scalaire entre psi l et puis son propre gradient psi l avec devant ih bar lambda point qui apparaît et là maintenant et bien je vais introduire un vecteur que je vais appeler connexion de Berry ce vecteur connexion de Berry je l'appelle A calligraphié comme ça à ronde de L et c'est simplement ce ih bar psi l produit scalaire dans l'espace de Hilbert de mon système produit scalaire entre psi l et puis gradient psi l quand j'appelle ce que j'appelle gradient ici c'est le gradient par rapport à lambda je vous rappelle que les états psi l dépendent de lambda et donc quand je dis gradient psi l c'est le gradient par rapport aux coordonnées de mon vecteur lambda ici donc j'appelle ce vecteur ih bar psi l gradient psi l connexion de Berry et donc ça ça me permet de mettre mon équation d'évolution pour le plus ancien de l sur la forme el moins lambda point scalaire a l de lambda ce vecteur connexion de Berry je prétends qu'il est réel ce que j'écris là il y a un ih bar devant et je prétends que l'ensemble est réel alors ça c'est facile à montrer la réalité de l de lambda il vient simplement du fait que les états propres que j'ai choisis pour mon Hamiltonien les états psi l et en particulier l'état psi l sont normés donc j'ai le produit bracket psi l qui est égal à 1 ce qui veut dire que quand je prends la dérivée par rapport à lambda de cette chose là là encore j'ai une dérivée d'un produit donc j'ai donc gradient psi l scalaire psi l plus psi l gradient psi l la somme doit valoir 0 puisque le terme dont je pars est constant et donc en remarquant que cette chose là c'est rien d'autre que le complexe conjugué de celle-ci ça veut dire que ce nombre plus son complexe conjugué est nul donc ça veut dire que ce nombre psi l gradient psi l est imaginaire pur et comme ici je le multiplie par i et bien j'ai bien affaire ici à un nombre qui est réel donc ce nombre à l est un nombre réel enfin ce vecteur à l est un nombre réel je l'appelle a alors je l'appelle a cette notation a n'est pas du tout choisie au hasard je l'appelle a parce qu'en fait ce qu'on va voir c'est que ça va jouer le rôle de potentiel vecteur les propriétés de a l sont exactement les mêmes que le potentiel vecteur qu'on introduit en électromagnétisme donc c'est pas une notation au hasard simplement j'ai mis un a ronde et pour le champ magnétique qu'on va associer à l je mettrai un b ronde pour bien le distinguer des champs réels que je peux appliquer dans mon expérience qui seront des a droits et des b droits mais néanmoins c'est quelque chose qui va avoir exactement les propriétés d'un potentiel vecteur alors ayant introduit ça je peux maintenant résoudre mon équation d'évolution pour mon coefficient CL et introduire ce que j'appelle phase dynamique et phase géométrique donc cette équation d'évolution je l'ai réécrite ici ih bar CL point égale EL moins lambda point ALCL équation d'évolution on ne peut plus simple c'est un système différent enfin c'est une équation différentielle du premier ordre linéaire donc on sait tous intégrer ça et la forme pour intégrer ça c'est donc dire que CL à l'instant T ça va être l'exponentiel d'un premier terme que je vais appeler phase dynamique fois l'exponentiel d'un deuxième terme que je vais appeler phase géométrique fois la valeur initiale CL de 0 la phase dynamique et bien ça c'est simplement ce qui résulte de cette partie là de l'équation différentielle le EL de T donc ça c'est ce qu'on introduit toujours en physique quantique même quand on n'a pas à faire un Hamiltonien dépendant d'un paramètre c'est simplement moins 1 sur H bar l'intégrale de 0 à T de EL de T prime dT prime si j'avais que ça donc j'aurais une équation différentielle enfin j'aurais un CL qui serait solution de l'équation différentielle avec seulement le EL et puis par ailleurs j'ai donc ce terme-ci que je dois prendre en compte donc ce terme-là je le prends en compte via la phase géométrique que j'ai ici et cette phase géométrique c'est donc 1 sur H bar l'intégrale de 0 à T de ce que je vois apparaître ici c'est donc lambda point à l'instant T prime AL de lambda T prime dT prime pourquoi est-ce que j'appelle ça géométrique ? j'appelle ça géométrique simplement parce que quand je vois ici apparaître lambda point qui est donc D lambda sur DT fois DT D lambda sur DT fois DT c'est simplement D lambda donc en fait le temps disparaît de cette équation je peux simplement carrer de cette expression je peux simplement paramétrer ça par D lambda l'élément de variation de mon paramètre extérieur et j'obtiens donc que cette phase dépend simplement du chemin parcouru dans l'espace lambda par mon paramètre allant de lambda de 0 à lambda de T donc bilan des courses à ce stade je vois apparaître deux phases la première c'est cette phase dynamique qui comme je l'ai dit c'est la phase habituelle c'est celle qu'on voit apparaître pour un amélioration indépendant du temps c'est la phase qui crée le mouvement en physique quantique c'est cette phase-là qui est responsable du fait que dans l'évolution d'un système quantique vous pouvez avoir les valeurs moyennes d'observables qui dépendent du temps pour avoir ça il faut prendre un système préparé dans une superposition de deux états propres de Hamiltonien avec deux énergies différentes et puis à ce moment-là quand je vais calculer les valeurs moyennes d'observables en général j'aurai un battement à la fréquence différente entre mes deux états peuplés donc cette phase dynamique c'est celle-là celle de l'épuissance moins IET sur H bar c'est celle qui est responsable du mouvement en physique quantique et puis je vois apparaître donc cette phase que j'ai qualifiée de géométrique qui est liée à la variation de lambda qui ne dépend que de la trajectoire du paramètre lambda en allant de lambda de zéro à lambda de t via cette connexion de Berry à l de lambda que j'ai introduite alors je vais maintenant revenir à la question que je m'étais posée initialement qui est la question d'une trajectoire fermée supposons que dans mon espace de paramètre lambda je pars d'un point lambda de zéro et puis je parcours une trajectoire a priori quelconque pour revenir à l'instant grand T au paramètre lambda dont je suis parti comment varie ma phase géométrique et bien cette phase géométrique c'est donc comme je l'ai dit 1 sur h bar l'intégrale de lambda de zéro à lambda de t à l des lambdas donc je vois paraître une intégrale le long de cette trajectoire C de ma connexion de Berry à l de lambda des lambdas et ça évidemment si vous étiez présent au premier cours ça doit vous rappeler une expression qui était formellement identique qu'on avait obtenue pour la phase de Aronoff-Bohm où le vecteur A qui figurait là-dedans c'était à l'époque le potentiel vecteur lié au champ magnétique extérieur donc la question qui se pose tout à fait naturellement quand on voit ça écrit comme ça c'est est-ce que cette phase géométrique est équivalente à la phase géométrique qu'on avait vu apparaître dans le problème d'Aronoff-Bohm et répondre à cette question c'est en fait répondre à une question directement reliée c'est est-ce que cette phase est à une signification physique et dire que cette phase est à une signification physique c'est est-ce que cette phase est invariante de jauge c'est si je change la jauge que j'utilise pour décrire mes vecteurs d'état mes vecteurs psyen et bien est-ce que j'obtiens toujours le même résultat si le résultat dépend de la jauge et bien ce moment-là cette phase c'est juste un artefact de calcul qui n'a pas du tout le même statut que la phase d'Aronoff-Bohm en revanche si cette phase est invariante de jauge alors là vraiment je suis sur un terrain solide et je vais pouvoir faire une analogie entre les deux donc est-ce que cette phase est invariante de jauge et bien la réponse elle est facile à voir et la réponse est positive pourquoi est-ce qu'elle est invariante de jauge et bien supposons que je m'amuse à faire un changement de jauge sur mes états propres de mon Hamiltonien les psyen de lambda donc je m'amuse à prendre chacun des psyen et à le multiplier par un facteur donc un facteur qui dépend de lambda et puissance iωλ sur h-bar donc je transforme psyen en psyen tilde psyen tilde c'est puissance iωλ sur h-bar psyen je prends ma connexion de Berry ma connexion de Berry je vous rappelle c'est prendre un vecteur psyel et le multiplier dans l'espace de Hilbert par son propre gradient quand je vais prendre le gradient de psyel et que je vais passer de psyel à psyel tilde je vais devoir prendre le gradient de tout ça donc d'une part je prendrai le gradient de psyel qui est ici et puis d'autre part je prendrai le gradient de cet exponentiel donc le calcul est très simple je vais avoir deux termes donc al tilde exprimé pour les psyel tilde ce sera la valeur al de lambda quand je prendrai le gradient de psyel et puis j'aurai ce qui va apparaître quand je vais prendre ce gradient-ci donc je vais avoir i sur h-bar gradient oméga qui va se multiplier avec ce i sur h-bar là donc i par i ça va me donner un signe moins les h-bar vont s'éliminer et donc je vais simplement obtenir que quand je fais mon changement de jauge je passe de al à al tilde égal al moins gradient oméga mais si je dois prendre l'intégrale de gradient oméga sur une trajectoire fermée là l'intégrale curviline d'un gradient ça vaut 0 donc à ce moment là la phase géométrique est inchangée bien que le al lui soit changé la phase géométrique qui est écrite ici est inchangée et donc cette phase géométrique est bien invariante de jauge donc là comme je disais je suis en terrain ferme c'est bien ce que je vous ai proposé cette phase géométrique c'est bien une quantité qui est une quantité physique et à cette quantité physique et bien il va y avoir des propriétés très voisines de ce qu'on a vu pour le magnétisme réel le magnétisme orbital donc faisons un petit bilan à ce stade si je fais mon évolution diabatique donc si mon paramètre lambda décrit ce circuit fermé ici et bien ce que je vous ai dit c'est qu'à chaque instant je vais supposer que mon vecteur d'état est collinaire avec l'état propre Psi L avec donc comme coefficient de proportionnalité un nombre de modules 1 ce nombre de modules 1 a une phase que je l'ai décomposée en deux composantes une composante que j'ai appelée la phase dynamique qui est donc l'intégrale simplement de l'énergie sur le temps à un facteur H bar près et une deuxième composante qui est cette phase géométrique qui est donc l'intégrale le long de la trajectoire fermée de ma connexion de Berry et pour exprimer ces deux composantes Michael Berry a eu dans un de ses articles une jolie image chacune de ces composantes répond à une question bien précise la phase dynamique celle à laquelle on est habitué répond à la question suivante j'ai une trajectoire fermée et je me pose la question combien de temps a duré le voyage alors à ce moment là pour avoir le temps qu'a duré le voyage et bien je dois regarder effectivement l'intégrale de la phase dynamique plus le voyage dure longtemps plus cette intégrale va prendre une grande valeur simplement parce que l'EL de t va défiler enfin l'EL de t sur H bar va défiler en phase donc plus mon voyage est long plus cette phase là est grande en revanche cette phase là n'est pas modifiée par le temps puisqu'elle est purement géométrique et la phase géométrique répond donc à une deuxième question et cette deuxième question c'est par où est passé le système au cours de son voyage c'est à dire que selon la trajectoire que je vais prendre dans l'espace des lambda celle-ci ou une trajectoire qui passerait sur ce tableau là et bien je n'obtiendrai pas le même résultat donc cette phase là c'est une information sur la nature du chemin non pas le temps qu'il a pris mais sur sa nature cette trajectoire suivie voilà donc c'est bien je pense de garder en mémoire ces deux questions et les deux réponses apportées par les deux composantes de la phase de ce nombre de module 1 c'est L de t alors maintenant je vais introduire après avoir introduit la notion de connexion de Berry qui est donc reliée au potentiel vecteur je vais introduire la notion de courbure de Berry qui est reliée au champ magnétique un champ magnétique artificiel alors pour introduire ce champ magnétique artificiel je vais me placer maintenant pour mon paramètre lambda dans un espace à deux ou trois dimensions jusqu'à maintenant je vous ai dit lambda est quelconque donc lambda pouvait être dans un espace à onze dimensions là maintenant je vais me restreindre pour pouvoir faire de l'analyse vectorielle habituelle à un espace à seulement deux ou trois dimensions je pense que Nathan dans son séminaire vous dira comment est-ce qu'on peut étendre cette notion à des espaces de dimension arbitraire donc lambda évolue dans un espace à deux ou trois dimensions donc ce lambda pour fixer les idées ça peut être la position d'une particule position traitée classiquement ça peut être la quasi-impulsion dans une zone de brinoin ça Emmanuel Bloch dans son séminaire avait fait allusion à ça ça peut être le champ magnétique extérieur pour mon spin 1,5 quand je regardais son basculement ça peut recouvrir beaucoup de choses mais je suis dans un espace à deux ou trois dimensions donc les notions de gradients de produits vectoriels là sont les notions habituelles il n'y a pas de soucis à ce moment-là et bien j'introduis puisque je vous ai dit que AL ressemblait à un potentiel vecteur j'introduis ce qui doit ressembler à un champ magnétique qui est rotationnel de AL et cette phase géométrique donc qui était donc l'intégrale curviligne de AL sur le circuit fermé grand C et bien je peux la réécrire comme le flux de cette courbure de Berry à travers la surface sous-tendue par mon contour C cette courbure de Berry qu'est-ce que je peux dire sur elle et bien c'est facile de montrer qu'elle est invariante dans un changement de jauge puisque je vous ai dit qu'AL est échangé dans un changement de jauge simplement en ajoutant le gradient de ω comme la rotationnelle d'un gradient est toujours nulle et bien la courbure de Berry est invariante de jauge donc cette courbure de Berry est une propriété physique du système je peux me poser la question combien vaut la courbure de Berry pour tel problème c'est vraiment une question physique pertinente et c'est une courbure cette courbure de Berry c'est une quantité physique donc au même titre que la phase géométrique sur un contour fermé à la différence de la phase géométrique cette courbure de Berry est une quantité locale la phase géométrique qui est une propriété qui est aussi à un chemin donc ce chemin avait une certaine extension dans mon espace des paramètres lambda là ma courbure de Berry est une quantité locale au même titre que le champ magnétique magnétostatique est une quantité locale quand je couple des charges avec le rayonnement donc voilà les deux aussi bien phy géométriques que B sont physiques mais il y en a une qui est locale et l'autre qui est délocalisée alors je termine ce paragraphe-ci sur une propriété de cette courbure de Berry alors à partir je vais vous donner deux expressions de cette courbure de Berry et puis je vais essayer de vous dire quand est-ce qu'elle peut être grande puisque je vous ai dit qu'elle était physique donc on peut se poser la question est-ce qu'elle est grande ou est-ce qu'elle est petite donc je vais vous donner deux expressions et discuter quand est-ce qu'elle peut être grande donc je vous rappelle de quoi on dispose pour l'instant on dit que cette courbure de Berry est égale au rotationnel de la connexion de Berry rotationnel de AL et AL on a son expression simplement IH bar psi gradient psi psi L gradient psi L donc à partir de ça vous pouvez prendre le rotationnel de cette expression-ci c'est un calcul que j'ai mis dans les notes et on trouve une expression qui est assez compacte assez jolie cette courbure de Berry simplement IH bar gradient psi L qui est donc un vecteur à deux ou trois dimensions enfin oui c'est ça fois le rotationnel de ce même enfin là c'est le gradient du gradient psi L bras fois produit vectoriel avec gradient psi L quête donc là ça donne quelque chose qui est non nul et c'est la courbure de Berry alors s'il y en a parmi vous qui font des calculs numériques là-dessus ou qui s'apprêtent à faire des calculs numériques là-dessus cette expression-ci est correcte bien sûr mais elle n'est pas forcément facile à utiliser numériquement parce que donc numériquement ce que vous allez devoir faire c'est prendre votre Hamiltonien dépendant d'un paramètre lambda vous allez le diagonaliser numériquement trouver numériquement les états propres et puis essayer de calculer cette chose là mais il faudra donc que vous preniez le gradient de ces états propres et souvent les algorithmes de diagonalisation ne font pas très attention à la phase des états propres qu'ils vous proposent en particulier cette phase peut sauter il peut avoir un saut discret quand vous changez un tout petit peu le paramètre lambda donc du coup vous introduisez des discontinuités là-dedans qui ne sont pas faciles après il faut recoller les morceaux ce n'est pas toujours facile donc il y a une autre expression de la courbure de Berry qui est complètement équivalente ça se démontre rigoureusement qui est écrite ici et qui ne fait pas intervenir les gradients des états propres et fait intervenir le gradient de l'Hamiltonien qui lui est complètement maîtrisé parce que ça vous le calculez une fois pour toutes et après il ne change plus donc là vous écrivez la courbure de Berry comme une somme sur tous les niveaux inoccupés j'occupe le niveau petit l et je somme sur tous les niveaux n différents de l et ce que je somme c'est donc ce rapport où je vois au numérateur l'élément de matrice de gradient h le gradient de l'Hamiltonien entre psi l et psi n ici produit vectoriel avec le même élément de matrice mais psi n psi l j'inverse le rôle de n et de n et je divise par la distance en énergie entre l et n au carré alors cette forme là elle est commode comme je disais elle est commode pour les calculs numériques elle est bien aussi parce que sous cette forme là l'invarence de jauge est évidente c'est à dire qu'il est bien clair que si je m'amuse à multiplier psi l par un facteur de phase et puissance i quelque chose et bien je vais multiplier le bras par la puissance moins i le ket par la puissance plus i et donc bl ne sera pas changé donc ça c'est on voit bien cette invariance de jauge et puis on voit aussi quand est-ce que je vais avoir des grandes courbures de Berry quand est-ce que j'aurai un grand champ magnétique artificiel je le vois parce que je vois ici au déliminateur cette distance el moins en au carré donc si dans fonction du temps ou dans mon espace des paramètres lambda j'ai mes deux états celui qui est occupé et celui qui est inoccupé qui deviennent proches l'un de l'autre à ce moment là la différence d'énergie en moins el ici sera toute petite donc le déliminateur sera tout petit donc la fraction sera très grande et donc j'aurai une grande courbure de Berry en ce point là donc la courbure de Berry en général elle est grande quand j'ai l'état occupé puis un autre état qui est a priori vide qui deviennent proches l'un de l'autre évidemment il ne faut pas qu'ils deviennent trop proches l'un de l'autre quand même je vous rappelle le critère de Messia de tout à l'heure pour que la prostitution diabétique soit valide il fallait que quand même ces deux états ne soient pas trop proches l'un de l'autre en tout cas quand je les comparais à la vitesse angulaire à laquelle mes états propres défilaient donc il y a un compromis à faire on peut vouloir une grande courbure de Berry parce qu'on est intéressé à des phénomènes dans lesquels le magnétisme artificiel est important donc on va vouloir des états assez proches l'un de l'autre mais néanmoins il ne faut pas les coller l'un à l'autre parce que sinon la prostitution diabétique ne sera plus bonne et puis donc à ce moment là on perdra tout voilà donc en tout cas gardez ça en mémoire et une autre chose intéressante sur cette formule-ci c'est qu'on voit immédiatement que si je m'amuse maintenant à prendre la somme de toutes les courbures de Berry c'est-à-dire prendre BL de lambda et puis le sommet sur L et bien donc chaque couple LN va intervenir deux fois puisque le couple LN intervient dans le terme BL mais il interviendra aussi dans le terme BN et je trouve 0 parce que les couples LN vont intervenir avec des signes opposés selon la manière dont je mets ces deux termes au numérateur ça, ça me dit la chose suivante ça me dit que si je prépare un système qui passe son temps à sauter aléatoirement d'un état N à un état L de manière désordonnée et bien à ce moment là je ne vais pas voir de magnétisme orbital c'est-à-dire que pour voir du magnétisme orbital il faut vraiment préparer le système dans l'état L et qu'il y reste mais si mon système passe son temps à sauter d'un état à l'autre et bien toutes les courbures de Berry vont se moyenner entre elles et au bout du compte je n'aurai rien d'intéressant donc c'est bien important si je veux voir du magnétisme orbital lié à la prostitution syllabatique de préparer le système dans un état et pas dans un mélange statistique de tous les états en les brouillant en permanence voilà donc je vous dis cette expression est bien commode bien alors maintenant je pense qu'il est temps de passer à des exemples pour essayer de se familiariser un peu avec ces notions et comme je l'ai dit je vais vous proposer à la fois des exemples quantiques et des exemples classiques pour vous montrer qu'en fait la distinction entre les deux mondes au moins sur ce cas-ci n'est pas si claire et c'est bien d'avoir les deux formalismes en tête alors le premier que je vais vous proposer c'est un spin dans un champ magnétique donc là ça a l'air très quantique le deuxième ce sera la notion de transport parallèle et de pendule de Foucault ça ça a l'air très classique et puis le troisième ce sera une sorte de synthèse des deux si je puis dire qui sera la lumière dans une fibre optique monomode spin dans un champ magnétique donc j'ai déjà introduit ça tout à l'heure donc je me pose la question de ce qui se passe quand je prends un moment magnétique mu associé à un spin 1,5 plongé dans un champ magnétique extérieur B et j'écris donc mon Hamiltonien sous la forme moins B scalaire mu chapeau l'opérateur moment magnétique que je peux réécrire donc en termes de l'opérateur spin grand S que je peux lui-même écrire en termes des trois matrices de Paoli sigma x sigma y sigma z je n'ai pas écrit les matrices de Paoli ici mais elles sont mises dans les notes pour ceux qui voudraient les revoir donc j'écris mon Hamiltonien sous la forme h bar oméga sur 2 pulsation de l'armor fois n vecteur unitaire dirigé le long de l'axe du champ magnétique petit n égale vecteur B divisé par module de B fois les matrices de Paoli sigma x sigma y sigma z bien alors pour ce problème donc le paramètre extérieur j'ai déjà eu l'occasion de le dire lambda c'est le champ magnétique B et si je cherche à utiliser ma formule pour mon pour mon champ magnétique artificiel pour ma courbure de Berry donc cette formule j'ai écrit les formules au tableau ici c'est comme si c'est un peu sombre vous ne pouvez pas les voir mais enfin elles sont aussi toutes dans les notes mais je vais chercher à exprimer et utiliser cette formule-ci pour mon champ magnétique mon champ magnétique B donc j'ai besoin du gradient de l'Hamiltonien donc ce gradient de l'Hamiltonien que vaut-il ? il est très simple puisque l'Hamiltonien est linéaire vis-à-vis du champ magnétique et bien ce gradient de l'Hamiltonien c'est simplement moins mu quand je prends le gradient par rapport à B c'est moins mu et donc je vais devoir prendre l'élément de matrice de ce gradient de l'Hamiltonien de mu entre mes états propres de l'Hamiltonien qui sont les deux états de spin plus et moins dans la direction petite n la direction du champ magnétique alors j'ai réécrit ici ce champ magnétique B donc je suppose que mon spin suit adubatiquement l'un des deux états plus ou moins dans la direction n je vais supposer que ce champ magnétique donc fait une trajectoire fermée dans l'espace dans l'espace réel donc mon champ magnétique disons part comme ça et puis il bouge comme ceci il fait une trajectoire fermée il revient à sa valeur initiale initialement je vais supposer que mon spin est aligné avec ce champ magnétique le spin va également par hypothèse suivre adubatiquement ce champ magnétique et la question qu'on me pose c'est quelle est la phase accumulée par ce spin qui est la phase géométrique la phase de Berry accumulée par mon spin lors de cette trajectoire fermée donc cette phase géométrique j'utilise les résultats généraux qu'on vient d'établir c'est 1 sur H bar fois le flux de ma courbure de Berry mon champ magnétique artificiel à travers la surface sous-tendue par cette trajectoire de champ magnétique et ce champ magnétique artificiel B plus ou B moins donc c'est cette somme sur tous les autres états de ce qui est écrit au tableau là-bas en l'occurrence tous les autres états j'en ai qu'un état si je dis que je suis dans l'état plus j'ai qu'un seul état dans ma somme qui est l'état moins donc je dois prendre cette chose-là le gradient H qui est écrit ici c'est-à-dire l'opérateur magnétique mu entre plus et moins vectoriel c'est l'opérateur magnétique mu entre moins et plus et je divise par l'écart d'énergie au carré c'est-à-dire H bar oméga au carré l'écart d'énergie entre plus et moins donc ça c'est la courbure de Berry si je suis sur l'état plus et la courbure de Berry si je suis sur l'état moins c'est moins B plus puisque je vous ai dit que la somme des courbures de Berry doit valoir zéro donc de toute façon je n'ai pas le choix alors il faut faire ce calcul-là qui est un calcul qui n'est pas complètement trivial enfin c'est un bon exercice sur les matrices de Paoli donc je l'ai qualifié de relativement simple mais néanmoins je ne le fais pas donc ça veut dire à peu près quel est son statut disons qu'il prendrait une page si on veut le faire correctement il y a moyen de simplifier en choisissant bien ces directions mais je vous donne le résultat et puis encore une fois si vous voulez le faire il est détaillé dans les notes donc le résultat est suivant donc là on va mélanger les B rondes et les B droits B droits c'est le champ magnétique réel que j'applique qui agit sur mon magnétique le B ronde c'est ma courbure de Berry mon champ magnétique artificiel généré du fait de la production alébatique donc ne mélangez pas les B rondes et les B droits donc le B plus ronde la courbure de Berry associée au quand mon spin est alignée avec l'état plus et bien je trouve que c'est plus H bar vecteur champ magnétique réel divisé par deux fois son module au cube et B moins comme j'ai dit c'est B rond de moins c'est moins B rond de plus et mon champ B de T donc décrit comme j'ai dit une trajectoire fermée dans l'espace réel comme ceci une sorte de cône si vous voulez je suppose que cette trajectoire fermée ne passe jamais par zéro parce que si jamais passé par zéro ce serait la catastrophe si il est passé par zéro ça voudrait dire que mes deux états se touchent donc mon approximation indiabatique ne serait plus valable j'aurais plus d'écart entre l'état plus et l'état moins et donc là à ce moment là je ne pourrais plus rien dire donc ma trajectoire ne passe pas par zéro et je dois donc calculer cette phase géométrique qui est donc l'intégrale de B rond de plus D de Z et si je remplace B rond de plus par sa valeur c'est donc l'intégrale sur D de S la surface sous tendue ici par mon contour de vecteur champ magnétique réel divisé par deux fois son module au cube si vous oubliez le facteur 2 cette chose là ça doit vous rappeler des choses en géométrie c'est simplement rien d'autre que l'angle solide sous tendu par ce contour C vous pouvez faire le calcul de ce que c'est qu'un angle solide c'est exactement ça donc si je remets le facteur 2 et bien je trouve que cette chose là selon que je prends l'état plus ou l'état moins je trouve plus ou moins l'angle solide divisé par deux donc le résultat de Berry c'est un résultat qui est noir sur blanc dans son papier de 1984 c'était le premier exemple qu'il avait pris c'est donc que la phase de Berry accumulée par un spin 1,5 qui suit adiabatiquement un champ magnétique c'est 1,5 de l'angle solide sous tendu par ce champ magnétique si vous prenez autre chose qu'un spin 1,5 si vous prenez un spin 1 et bien le facteur 1,5 est remplacé par 1 et puis un facteur J si vous prenez un spin J donc c'est quelque chose qui se généralise tout ça voilà donc c'est un résultat très simple très joli et sitôt le résultat publié évidemment les gens se sont mis en recherche expérimentale pour voir si ça marchait alors la première expérience publiée là-dessus c'est l'expérience de Bitter et du Burst de 1987 l'expérience menée Berry c'est 84 l'expérience de Bitter et du Burst de 1987 l'expérience menée avec des neutrons donc c'est une expérience dans laquelle ils avaient un jet de neutrons qui se propageaient sur l'axe Z alors l'axe Z est horizontal c'est leur notation donc c'est pas la verticale c'est horizontal ici ils prennent des neutrons qui propagent comme ça et puis ces neutrons vont donc bouger dans un champ magnétique qui va décrire une sorte de cône dans l'espace ce cône est donc fait en ayant d'abord un champ magnétique constant le long de l'axe Z plus un champ B1 ici qui est dans le plan XY donc perpendiculaire à l'axe de ce solénoïde twisté et ce solénoïde twisté comme vous regardez bien c'est lui qui crée le champ tournant dans le plan XY si vous regardez bien donc les courants partent d'ici et puis ressortent là et reviennent à leur valeur initiale donc en passant de là à là le champ magnétique décrit bien une trajectoire fermée dans l'espace il part comme ça et puis il fait ça et il revient à sa valeur initiale donc Bitter et Duber envoient des neutrons ils font une analyse en polarisation des neutrons à l'entrée ils font une analyse en polarisation des neutrons à la sortie et de cette analyse en polarisation là je vous passe les détails ils sont capables de remonter à la phase géométrique accumulée par les neutrons dans ce dispositif et ils trouvent un résultat ils ont trouvé un résultat en bon accord avec la phase de Berry tout va bien donc ils écrivent une sorte de matrice de transfert qui donne la polarisation à la sortie au front de la polarisation d'entrée et ils trouvent le résultat attendu c'est à dire que là ils trace en fonction du rapport BZ sur B1 c'est donc si vous voulez l'angle d'ouverture du cône décrit par le champ magnétique ils trace la phase de Berry à la fois la phase de Berry et puis l'angle solide donc l'angle solide c'est une formule toute simple c'est la ligne continue les points noirs c'est leurs résultats expérimentaux l'accord expérimental n'est pas génial mais bon leur argument c'est que au moins aux petites valeurs de BZ ici ils sont aux limites de la diabaticité donc c'est comme ça qu'ils expliquent les petites déviations puis là ils disent que bon c'est leur signal sur bruit qui n'est pas très bon enfin bon en tout cas de cause cette expérience a donné le bon résultat elle a été reprise ensuite cette expérience avec d'autres types de particules en particulier avec des atomes dans le groupe de Jacques Baudon en 1992 quelques années après et elle a donné aussi des résultats en accord avec la mécanique quantique et la phase de Berry alors ce qui est assez intéressant c'est de voir en fait la conclusion de l'article de Bitter et du Burs de 1987 c'est-à-dire qu'ils sont tout contents d'avoir trouvé la phase de Berry bien sûr mais en même temps ils se demandent sur quel statut ils peuvent placer leur résultat c'est-à-dire que j'ai recopié ici ce qu'ils mettent en conclusion c'est une citation normalement je n'ai pas dû faire oublier de mots ils disent d'un premier côté la phase de Berry est certainement quelque chose un concept far-reaching donc un concept important ils sont conscients que la phase de Berry est importante mais en même temps ils trouvent que leur résultat il est un peu trop simple mais ils n'ont rien à y faire c'est pas de leur faute mais ils disent que dans cette version qu'ils ont trouvée which we believe to have realized the appearance of a topological phase on peut l'appeler plutôt géométrique que topologique mais là c'est une question de nomenclature seems to be trivial c'est-à-dire qu'ils qualifient eux-mêmes leur résultat trivial ce qui est très honnête c'est que la manière dont ils l'ont trouvé finalement c'est un résultat de RMN très classique je veux dire on n'a pas attendu 1984 pour se poser la question de ce qui se passe quand on met un spin-admin dans un champ magnétique qui tourne c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en RMN et qu'on fait donc ils ont trouvé la phase de Berry et ils ont remis leur résultat sous la forme qu'il faut pour illustrer le papier de Berry de 1984 mais en même temps ils trouvent que leur résultat est un petit peu trivial bon ben c'est la vie l'important c'est que ça c'était une première manifestation et qu'il y a eu beaucoup d'autres manifestations après qui étaient elles beaucoup moins triviales mais c'est vrai que sous sa forme spin-admin la phase de Berry est quelque chose qui est essentiellement très simple et très connectée à la RMN bien alors là c'était ce que je voulais dire sur l'aspect purement quantique spin je voudrais maintenant passer à quelque chose qui semble a priori déconnecté mais qui en fait est profondément relié qui est une notion complètement classique cette fois-ci qui est la notion de transport parallèle et c'est ça qui va nous amener dans un instant au pendule de Foucault le transport parallèle qu'est-ce que c'est ? je vais le présenter de manière très basique ici je pense que Nathan aussi reviendra dessus dans son exposé de manière plus complète je me pose la question suivante je prends une sphère par exemple la surface de la Terre et en un point donné j'ai un vecteur EI qui est tangent à la sphère d'accord donc par exemple je suis ici et je prends un vecteur qui pointe vers le nord comme ça le nord doit être à peu près par là si je ne me trompe pas donc voilà j'ai un vecteur qui pointe vers le nord qui est donc tangent un vecteur horizontal donc tangent à la surface de la Terre et je me pose la question suivante j'aimerais transporter ce vecteur en un autre point de la sphère l'emmener ici aller de Paris à Berlin par exemple en imposant les conditions suivantes le vecteur doit rester toujours tangent à la sphère ça évidemment j'ai plein de manières de le faire j'ai plein de manières d'arriver ici mais je voudrais le faire sans créer de torsion normale à la sphère c'est à dire que je ne voudrais pas localement prendre mon vecteur et puis le tourner comme ça autour d'un axe vertical donc comment est-ce que je peux faire ça comment est-ce que je peux répondre à cette question transport parallèle d'un vecteur sur la surface de ma sphère donc une bonne manière pour décrire cette absence de torsion autour d'un axe vertical c'est donc d'introduire un deuxième vecteur qui est E' qui est également tangent à la sphère mais qui est perpendiculaire à E plus un troisième vecteur qui est simplement la verticale ici donc un vecteur normal à la sphère cette fois-ci que j'ai notre petit r donc j'ai un trièdre E E' R et donc ce que je vais faire plutôt que de transporter seulement E je vais transporter mon trièdre donc transporter la verticale ça évidemment il n'y a pas d'ambiguïté je sais ce que c'est mais ce que je veux c'est transporter correctement la paire de vecteurs E E' sans créer de torsion c'est-à-dire sans le faire tourner autour de l'axe vertical ce trièdre E E' donc pour ça mathématiquement la bonne manière c'est d'introduire le vecteur rotation instantanée du trièdre donc dans mon chemin de Paris à Berlin ici en tout point je suis obligé de le tourner ce trièdre puisque ma verticale va tourner donc les vecteurs E' sont obligés de tourner eux aussi donc j'ai un vecteur rotation instantanée ω mais je vais imposer à ce vecteur rotation instantanée ω d'être orthogonal à la verticale donc j'impose ω scalaire R égale 0 c'est ça la condition qui consiste à dire je ne fais pas de rotation autour de l'axe vertical c'est assez naturel d'imposer ça si vous préférez ça revient à dire que la dérivée par rapport au temps de E est en tout point orthogonal au deuxième vecteur E' prime voilà donc ça c'est la notion de transport parallèle ayant imposé ça et bien d'abord je vais l'illustrer et puis après on verra ce que ça donne et pourquoi il y a un lien avec la phase de Berry d'abord je l'illustre juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est que ce transport parallèle donc si je pars de l'équateur par exemple et que j'ai mon vecteur qui pointe vers le nord et je veux aller au pôle nord en suivant un arc de méridien là il n'y a pas d'ambiguïté mon transport parallèle il est très simple je pointe tout le temps vers le nord comme ça et il est clair que je ne vais pas créer de torsion si je fais ça un autre exemple très simple c'est je suis à l'équateur je pointe toujours vers le nord et je veux me déplacer le long de l'équateur là c'est pareil donc à ce moment là ça va être comme ça je suis ici et puis je me déplace comme ça là il est clair que je ne crée pas de torsion non plus là où c'est plus compliqué c'est si je pars de l'équateur je pointe vers le nord et je veux arriver en un point ici à Paris par exemple et là je me demande comment sera mon vecteur après ce transport parallèle donc pour préciser les idées et pour faire le lien avec la phase de Berry et bien donc je pars d'un point ici que j'ai mis sur l'équateur mais qui peut être n'importe où je suppose que j'ai mon donc mes deux vecteurs EIE' qui sont tangents à ma sphère je fais ce contour fermé C et à la fin du contour donc je me demande si je retombe sur les mêmes vecteurs EIE' ou s'ils ont tourné s'ils ont tourné ils ont tourné dans l'angle alpha et cet angle alpha donc je vais pouvoir l'écrire enfin je vais pouvoir écrire mes vecteurs à la fin EF et E' comme vecteur tourné EIE' avec des cosinus et des sinus comme cela c'est donc une matrice de rotation dans le plan horizontal et la question que je me pose c'est que vaut donc l'angle alpha pour un contour donné alors une bonne manière de formuler le problème c'est d'introduire quelque chose qui va vous rappeler une fonction d'onde même si ce n'en est pas une à ce stade mais je l'appelle psi quand même j'introduis psi qui est EI plus I alors là c'est le I des nombres complexes E' ce petit i ici veut dire initial et ce I droit veut dire racine des nombres complexes ne les mélangez pas donc je pars de psi égale EI plus I' et je vais vers psi F égale EF plus I' si je remplace EF et E' par leur valeur en fonction d'alpha et bien vous voyez que psi F cette quantité là c'est simplement le psi initial fois E puissance moins I alpha où alpha est l'angle dont mon système a tourné donc je ramène mon problème de transport parallèle à un problème de phase donc c'est là que la connexion avec l'approche de Berry va se faire à un problème de phase c'est de comment est-ce que ma quantité psi est modifiée par quelle phase est-ce qu'elle est modifiée lors d'un transport sur ce contour fermé grand C et la réponse réponse qui n'est pas évidente mais pareil j'ai donné des références et il y a un article de Hannay en particulier qui est quelqu'un qui était très proche de Berry et qui a fait ces choses-là à peu près en même temps que Berry la réponse donc réponse classique mais qui est vraiment à mettre en parallèle de la réponse de Berry c'est que la quantité alpha que je dois mettre ici et bien là encore c'est l'angle solide c'est un angle solide c'est l'angle solide sous-tendu par le contour C depuis le centre de la sphère donc c'est une réponse qui est vraiment en relation directe avec ce qu'on a vu pour le spin dans un champ magnétique et les équations quand on fait la démonstration et bien elles sont vraiment très proches des équations quantiques c'est un résultat qui est formellement identique au résultat de Berry pour le spin dans le champ magnétique donc la phase qui introduit ici et bien une rotation de mon contour et cette rotation et bien c'est cet angle solide alors regardons un exemple simple de transport parallèle je ne vais pas vous faire la démonstration je vous ai dit elle est un petit peu longue mais essayons de le montrer sur un exemple simple qu'on trouve bien c'est bien logique que ce soit lié à l'angle solide je pars donc de l'équateur avec ces deux vecteurs E et E' ici donc ça c'est mon point numéro 1 et je vais essayer de suivre le contour que j'ai mis en rouge comme ça donc je vais monter sur un arc de méridien jusqu'au pôle nord au pôle nord je vais toujours en faisant un transport parallèle redescendre le nouvel arc de méridien mais qui fait un angle de pi sur 2 et puis ensuite je reviendrai le long de l'équateur à mon point initial et ce que j'aimerais vous mettre en évidence c'est qu'effectivement il y a cette rotation pour retenir la longue solide sur la formule que je viens de vous donner donc allons-y je commence par monter le long de l'équateur de méridien donc là c'est bien clair le transport parallèle je ne veux pas mettre de torsion donc mon vecteur E qui pointait vers le nord continue à pointer vers le nord mon vecteur E' qui pointait vers l'ouest continue à pointer vers l'ouest j'arrive au pôle nord et je me retrouve donc je suis au pôle nord et j'ai mes deux vecteurs qui sont comme ça et là je vais redescendre ici mais attention je ne dois pas faire de torsion donc il n'est pas question une fois que je suis au pôle nord même si j'ai froid de faire ça je ne dois pas faire de torsion donc je dois j'arrive comme ça et je dois repartir donc j'arrive comme ceci toc toc et je dois repartir sans torsion donc comme ça donc c'est ce que je fais là mon vecteur rouge qui était comme ça il redescend mais en restant maintenant comme ceci donc maintenant il pointe vers l'est et mon vecteur vert qui était comme ça et bien lui il redescend et maintenant il pointe vers le nord j'arrive ici sur l'équateur et puis je finis ma boucle en faisant ça et qu'est-ce que je trouve et bien je trouve que effectivement quand je vais revenir sur mon point d'initial et bien mon triède qui était comme ça aura tourné de pi sur 2 pourquoi pi sur 2 ? et bien si vous regardez la formule que je vous ai donnée tout à l'heure je vous ai dit que c'était en fait l'angle solide sous-tendu par ce contour là cet angle solide combien il vaut ? et bien ça c'est 1 huitième de la sphère et 1 huitième de 4 pi stéradiant ça vaut bien pi sur 2 donc au moins sur cet exemple-ci vous retrouvez la relation générale à savoir le lien entre cette phase géométrique classique et cet angle solide tout comme on avait un lien entre la phase géométrique quantique et l'angle solide pour mon spin 1,5 alors une très belle illustration de ça c'est le pendule de Foucault pourquoi est-ce que le pendule de Foucault est relié à ça ? et bien le pendule de Foucault donc je vous rappelle ce que c'est c'est un pendule qui oscille a priori librement dans l'espace mais ce pendule on le force malgré tout à suivre le mouvement de la Terre parce que son point d'accroche se déplace quand la Terre tourne et donc le plan d'oscillation du pendule qui est le plan horizontal et bien il va bouger au fur et à mesure où la Terre tourne donc comment est-ce que le pendule de Foucault se débrouille pour faire en sorte que malgré tout il est libre enfin c'est-à-dire que si la Terre ne tournait pas il oscillerait toujours avec son même plan il suivrait le principe d'inertie comment il se débrouille pour faire au mieux avec le principe d'inertie compte tenu du fait que la Terre tourne et que son point d'accroche bouge et bien on peut montrer à partir des équations de la mécanique que la manière de satisfaire ces deux choses à la fois c'est d'avoir le vecteur horizontal qui définit le plan d'oscillation du pendule donc si mon pendule oscille comme ça ce vecteur horizontal là et bien ce vecteur horizontal là suit un transport parallèle au fur et à mesure où la Terre tourne ça sort des équations du principe fondamental de la dynamique quand vous regardez comment le plan d'oscillation du pendule de Foucault bouge et bien c'est un transport parallèle c'est comme ça que le principe d'inertie arrive à trouver le compromis avec le fait que le point d'accroche du pendule bouge en fonction du temps alors comment est-ce que ça se manifeste ça et bien si vous prenez un pendule qui est sur l'équateur prenons un pendule qui est sur l'équateur et qui est aussi le d'est en ouest par exemple là à ce moment là si à l'instant t égale 0 il est comme ça 6 heures plus tard un quart de tour après il n'y a pas de mystère le transport parallèle je vous ai dit sur l'équateur c'est facile je n'ai rien à faire mon pendule continuera à osciller d'est en ouest donc sur l'équateur cette notion de transport parallèle pour le plan d'oscillation du pendule ne me donne rien de spécial le pendule ne va pas bouger en revanche si je prends un pendule au niveau de Paris au niveau du Panthéon ici et si je cherche à faire un transport parallèle de ce vecteur-ci donc mon pendule initialement aussi d'est en ouest comment est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais trouver à la fin et bien là il n'est pas question d'aller osciller d'est en ouest à ce moment là parce que pour faire ça vous voyez bien que je suis obligé de faire une torsion autour de l'axe vertical pour passer de ce point-ci si je voulais être d'est en ouest là et puis d'est en ouest là là je devrais faire une torsion si vous n'êtes pas convaincu mettez-vous au ras du pôle nord et vous verrez bien que là pour le coup vous faites une belle torsion par rapport à la verticale donc le seul moyen qu'a le pendule pour ne pas faire de torsion en passant de là à là et bien c'est de voir son plan d'oscillation qui au lieu d'être comme ceci a basculé plutôt comme ça donc il a tourné dans le sens horaire et c'est effectivement ce qu'on observe quand on fait la manip au Panthéon le plan d'oscillation du pendule de Foucault oscille dans le sens horaire et après 24 heures c'est-à-dire une fois que la Terre est revenue dans sa position initiale et bien le plan du pendule a tourné d'un angle qui est donné par le transport parallèle c'est-à-dire l'angle solide parcouru par la verticale au point où se trouve le Panthéon à savoir ce 2pi 1-sinus lambda où lambda est la latitude donc le pendule de Foucault est une très belle illustration complètement classique de cette notion de phase géométrique Foucault ne le savait probablement pas mais bon ça n'empêche que c'est une très belle illustration alors je termine par quelque chose qui est à mi-chemin entre la physique classique et physique quantique à la lumière dans une fibre optique on prend une fibre optique cette fois-ci donc monomode enfin monomode et je suppose que j'envoie une certaine polarization dans cette fibre optique si je n'ai pas de torsion de la fibre si la fibre va droit si j'envoie une polarization verticale et bien il est clair qu'elle sortira verticale si j'envoie une polarization horizontale il est clair qu'elle sortira horizontale question qu'on peut se poser et c'est une question que se sont posées Tomita et Chiao juste après le papier de Berry là encore c'était pour illustrer cette phase de Berry c'est que se passe-t-il si ma fibre a une certaine torsion c'est-à-dire si le vecteur directeur de ma fibre tourne en particulier ce qu'ont fait Tomita et Chiao c'est qu'ils ont enroulé leur fibre sur un cylindre en se débrouillant pour que la tangente à la fibre à l'entrée et à la sortie soit la même ils ont envoyé une polarisation linéaire à l'entrée ici la polarisation sortie était linéaire et ils ont fait une analyse de la polarisation sortie pour voir si oui ou non il y avait une rotation de la polarisation au même sens qu'il y avait une rotation enfin une phase accumulée pour cette polarisation au même sens qu'il y avait une phase accumulée pour le spin dans mon champ magnétique et donc voilà ce qu'ont trouvé Tomita et Chiao donc toujours pour illustrer cette notion de phase de Berry ils ont tracé en fonction de l'angle solide décrit par l'axe de la fibre ici selon l'enroulement qui donne cette fibre la rotation du plan de polarisation de la lumière et ils ont trouvé des résultats qui sont en très bon accord avec la phase de Berry vous voyez les points s'alignent parfaitement sur une droite et ils ont interprété leurs résultats en termes de phase de Berry et publié leurs résultats donc en 1986 je ne rentre pas dans les détails la physique est très voisine de ce qu'on a déjà vu alors ça ça a suscité quelques controverses en particulier donc avec Duncan Aldane qui n'était pas convaincu par l'explication de Tomita et Chiao alors j'ai repris ici une phrase de l'article de Tomita et Chiao qui était donc une phrase que j'ai tirée de leur introduction d'une part et puis de leur conclusion d'autre part donc dans cette lettre nous décrivons une expérience enfin une mesure de l'activité optique d'une fibre qui provient de la phase de Berry et ils remarquent que donc ils mettent ça sur le plan quantique il n'y a pas de doute mais ils disent que les expériences qu'ils ont faites sont décrites au niveau classique parce qu'en fait ils utilisent un grand nombre de photons dans un seul état cohérent et ils disent que ce serait intéressant de refaire cette expérience avec un seul photon pour montrer vraiment que c'est quantique mais évidemment ils n'ont pas de doute sur le fait que l'expérience donnera la même chose alors Duncan Aldane lui la même année a publié un comment à leur lettre en disant qu'il n'était absolument pas convaincu par la pertinence quantique de l'explication en disant que le résultat qu'ils ont trouvé pour la progression de la lumière dans une fibre qui n'est donc pas planaire et bien ça a une dérivation classique géométrique très simple et que l'idée qu'on le comprend mieux de manière quantique est misleading et puis il y avait toute une autre série de critiques qui venaient j'en ai supprimé mais vous avez les références dans les notes donc du coup il y a eu cette controverse à savoir est-ce que c'est vraiment classique ou est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment quantique ou est-ce que c'est classique je dirais la discussion peut-être la plus profonde est faite là encore par Michael Berry en 1990 qui en fait a essayé de dire de trancher en séparant le débat en deux questions première question est-ce qu'il y a dans la théorie de Maxwell cette non-holonomie c'est-à-dire ce fait que bien que la fibre revienne à sa position initiale et bien la polarisation de la lumière elle ne revient pas à sa position initiale le plan de rotation le plan de polarisation de la lumière tourne et la réponse de Berry et ça c'est lui qui l'a prouvé c'est que effectivement il y a dans les équations de Maxwell la non-holonomie c'est-à-dire que la propagation de la lumière dans une fibre se fait en suivant les lois du transport parallèle pour la polarisation de la lumière c'est pour ça que j'ai beaucoup incité sur le transport parallèle c'est qu'en fait quand vous prenez cette fibre optique et que vous lui donnez une torsion et donc en bougeant le vecteur directeur de la fibre l'axe de la fibre et bien le transport parallèle que je vous ai décrit avec le pendule de Foucault il est tout exactement tel quel pour la manière dont la polarisation dans la fibre va se propager donc les opticiens dans la salle ça peut éventuellement vous servir c'est du transport parallèle qu'on fait avec une fibre optique dans ce cas-là donc il y a bien dans les équations de Maxwell cette non-holonomie et puis deuxième partie de la question finalement pourquoi est-ce que ça semble compliqué de le comprendre classiquement est facile à comprendre quantiquement en termes de phase de Berry et bien là Berry répond que ça dépend vraiment de la culture mais qu'en fait c'est pas vraiment un problème il qualifie ça de pseudo-problème parce que et là il cite Feynman en fait les équations du mouvement quantique c'est-à-dire l'équation pour le photon et puis les équations du mouvement classique c'est-à-dire les équations de Maxwell sont les mêmes donc il n'y a pas vraiment de point de vue privilégié vous êtes complètement libre de prendre le point de vue que vous préférez et donc du point de vue de Berry et je pense que c'est une bonne analyse le débat qui a eu lieu entre Aldein d'un côté et puis Tomita et Sheaoui de l'autre n'a pas vraiment de raison d'être en tout cas il ne faut pas dire c'est moi qui ai raison et vous avez forcément tort je dirais qu'on est absolument libre de prendre le point de vue qu'on préfère de toute façon vu la remarque de Feynman citée par Berry on ne peut pas s'attendre à avoir une différence dans un point de vue ou dans l'autre mais ce qui est le résultat important c'est quand même de bien montrer à partir d'équations de Maxwell qu'on a effectivement cette fois de transport parallèle ça ce n'est pas facile ce n'est pas simple à montrer et Berry l'a fait voilà bien dans les 10 minutes qui restent ou 15 minutes qui restent je voudrais terminer ce cours en vous donnant très brièvement maintenant une sorte de prolongement à ce qu'on vient de voir ici qui est de placer ce qu'on vient de faire dans un contexte qui est complètement quantique jusqu'à maintenant je vous ai dit mes variables lambda qui pouvaient être la position d'un atome ou d'une particule en tout cas je la traitaient classiquement et puis je disais j'ai ces degrés de liberté interne qui suivent adiabatiquement le mouvement externe maintenant j'aimerais traiter tout quantiquement à savoir les variables internes et les variables externes c'est ce que j'appelle une approche à la borne Oppenheimer puisque c'est l'approche qu'on utilise en physique moléculaire et j'aimerais vraiment donc dégager la notion de champ magnétique artificiel qu'ensuite on utilisera abondamment pour des atomes dans des champs lumineux donc la position du problème est la suivante je cherche à faire un traitement quantique complet pour un atome en présence de deux types de degrés de liberté les degrés de liberté externes qui comme j'ai dit sont les opérateurs position et impulsion du centre de masse R et P et les degrés de liberté internes qui sont les niveaux d'énergie électronique alors on ne va pas faire un traitement avec plein de niveaux d'énergie électronique différents en général on se limite à quelques états internes pertinents donc l'espace des degrés de liberté internes est en général un espace de dimension finie et le plus simple dans tout ça c'est un espace à deux niveaux enfin de dimension 2 pour prendre un atome à deux niveaux un état fondamental un état excité comme je l'avais dit en introduction l'Hamiltonien à prendre en compte pour décrire l'ensemble de ces degrés de liberté c'est un Hamiltonien qui s'écrit comme H total égale une somme de deux termes le premier terme c'est simplement l'énergie cinétique du centre de masse donc P carré sur 2M ou P c'est l'opérateur d'impulsion du centre de masse fois l'identité vis-à-vis des variables internes peu importe quelle est l'état interne occupé j'ai la même énergie cinétique pour la même impulsion et puis l'Hamiltonien interne Hint qui décrit donc en particulier le couplage du dipôle atomique au rayonnement selon l'Hamiltonien que j'avais écrit tout à l'heure avec les fréquences de Rabi et les désaccords bien alors pour utiliser tirer parti de tout le formalisme qu'on a fait aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'en tout point R de l'espace je vais introduire ce que je peux appeler une base habillée c'est-à-dire une base des états propres de l'Hamiltonien H interne donc H interne est paramétré par la position R de l'atome et donc j'introduis en tout point R de l'espace une base psi n qui est donc une base de l'espace interne de l'atome donc H interne est de dimension 2 dans mon approximation d'atome à deux niveaux donc une état propre psi n et puis énergie associée en dans ma description quantique générale la forme générale du vecteur d'état de l'atome que je vais noter psi de R et de T ça a donc une structure de spinner où j'ai ces états internes psi n qui donc se répartissent dans l'espace de Hilbert interne de l'atome fois des coefficients phi n de R et de T ou phi n de R et de T c'est donc une fonction complexe à la fois de l'espace et du temps qui me décrit l'amplitude de probabilité pour trouver l'atome au point R dans l'état interne psi n de R donc c'est une écriture spinorielle pour le vecteur d'état de l'atome voilà et j'aimerais donc essayer de maintenant de dire des choses sur l'évolution de cet objet là en particulier dans le cadre d'une approximation adiabatique donc c'est quoi l'appropriation adiabatique dans ce cadre là et bien ça consiste à dire que je vais supposer que mon atome est préparé dans un niveau habillé en particulier donc là j'ai dessiné trois niveaux habillés E1, E2, E3 je vais supposer que l'atome est préparé dans un niveau habillé donc le niveau 2 là plus généralement je note psi L2R et je suppose que les vitesses en jeu dans le problème à la fois les vitesses initiales et puis la vitesse que peut acquérir mon atome du fait de l'interaction avec les champs lumineux je suppose que les vitesses sont suffisamment faibles pour qu'il y ait suivi adiabatique c'est à dire qu'à tout instant ultérieur la probabilité totale pour trouver l'atome sur un autre état habillé donc si j'appelle pour un autre état habillé phi n l'intégrale de l'amplitude de probabilité phi n en modulo carré des trois R restent très petits devant 1 si elle est différente de L à ce moment-là je peux dire que mon spinner phi de R et de T qui sous sa forme générale était cette somme de phi n phi n et bien en fait c'est simplement phi L de R et de T fois phi L de R donc je n'ai qu'un seul état interne peuplé l'état psi L et j'ai une seule amplitude de probabilité phi L de R et de T à considérer et la question que je me pose donc c'est dans le cadre de cette approche de la probabilité quelle est l'équation du mouvement pour ce phi L de R et de T alors là le calcul détaillé est fait dans les notes je ne vais pas le faire maintenant je vais juste vous donner le résultat mais la procédure à suivre est vraiment très voisine de tout ce qu'on a vu aujourd'hui donc vous ne manquez rien si vous n'allez pas lire les notes vous ne manquez presque rien donc l'important c'est d'avoir vu comment le calcul se déroulait avant et maintenant après ici ce sera vraiment une duplication de ce qu'on a vu ce qu'il y a maintenant donc quelle est la procédure à suivre et bien je pars de l'équation générale pour mon grand psi qui est écrite ici avec mon Hamiltonian total dont je vous rappelle sa structure énergie cinétique du centre de masse plus Hamiltonian interne et je cherche donc à projeter cette équation sur l'état interne l'état habillé psi L de R celui qui est peuplé celui-là en très plein pour obtenir une équation d'évolution qui ne porte que sur l'amplitude de probabilité phi L donc j'élimine si vous voulez adiabatiquement les autres états habillés le E1 et le E3 le psi 1 et le psi 3 dans ce cas-là pour ne garder que psi 2 et son amplitude de probabilité phi 2 à quoi ça ressemble le résultat et bien le voilà le résultat le résultat c'est que l'équation d'évolution pour phi L elle a toujours la structure d'une équation de Schrödinger mais c'est une équation de Schrödinger assez riche parce que j'ai des termes en plus de ce que j'aurais pu attendre très naïvement j'ai trois termes qui apparaissent celui-ci celui-là et celui-là et je vais les commenter tous les trois séparément premier terme je vois apparaître un P moins la courbure de Berry le AL de R ce AL de R c'est le même AL de R que celui qu'on a vu tout au long du cours il n'y a aucune nouveauté il apparaît exactement de la même façon quand on fait la dérivée de produit et bien on voit apparaître ce AL de R c'est donc ce IH bar Psi L mon état billet multiplié par le gradient de ce même état billet Psi L et ça je dirais c'est ce qu'on cherche c'est pour ça qu'on a travaillé aujourd'hui c'est pour faire apparaître dans une équation de type Schrödinger un potentiel vecteur en l'occurrence une connexion de Berry qui va nous simuler le magnétisme dans une partie des cours qui vont suivre voilà donc premier terme on est content c'est la connexion de Berry ça confirme si vous voulez qu'on avait raison d'assimiler cette connexion de Berry à un champ magnétique il apparaît bien cette connexion de Berry apparaît bien sous une forme P-QA au carré sur 2N dans la Miltonienne deuxième terme c'est EL de R ça c'est simplement l'énergie habillée du niveau PSI là je dirais c'est assez normal c'est l'état habillé à une énergie EL de R quand je place dans le champ magnétique donc c'est normal que cette énergie de l'état habillé P-L de R intervienne comme un potentiel pour le mouvement de l'amplitude de la variété P-L c'est ce qu'on utilise de manière très commune dans les expériences d'atomes froids c'est le potentiel dipolaire qu'on utilise pour piéger des atomes ou pour les défléchir dans nos expériences donc EL de R c'est assez logique de le voir apparaître le dernier terme il apparaît un petit peu comme une surprise parce que en tout cas dans ce cours on ne l'avait pas anticipé jusqu'à maintenant ce terme c'est ce qu'on appelle un potentiel scalaire additionnel c'est un bonus qui résulte de la proximité adiabatique alors bonus c'est à prendre entre guillemets parce que bien souvent il est gênant dans les manips parce qu'il vient perturber un peu ce qu'on a essayé de construire avec le EL de R à savoir un réseau optique par exemple ou une bosse de potentiel ou un creux de potentiel ce VL de R vient s'ajouter et d'une manière qui n'est pas forcément agréable mais calculable toujours calculable mais pas forcément agréable à l'énergie habillée EL de R et le dernier point que j'aimerais dire dans ce cours c'est juste une diapositive c'est quelle est l'origine physique de ce potentiel scalaire additionnel alors ce potentiel scalaire additionnel quand on le calcule explicitement et bien on trouve le résultat suivant on trouve que c'est h bar carré sur 2m fois une somme sur tous les niveaux habillés non peuplés donc une somme sur les N différents du L qui est peuplé d'une quantité qu'on a déjà vu apparaître plein de fois gradient PSYL multiplié par PSYN et ça je le prends en module au carré donc quand on voit ça déjà vous pouvez voir son ordre de grandeur si le problème qui m'intéresse c'est un atome qui est couplé à la lumière et bien les gradients de mes vecteurs de base de mes états billés vont se produire à l'échelle de la longueur d'onde lumineuse donc gradient PSYL c'est d'ordre petit K le vecteur d'onde de la lumière donc quand je prends le module carré ici je vais trouver un K2 donc l'ordre de grandeur de ce potentiel scalaire c'est d'ordre H bar 2 K2 sur 2M donc un vecteur d'onde lumineuse donc cette chose là c'est l'énergie de recul que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable l'énergie de recul c'est l'ordre de grandeur des énergies auxquelles on est confronté à l'expérience d'atome froid bien alors ça c'est son ordre de grandeur maintenant quelle est son origine physique et bien son origine physique est la suivante quand on fait l'approximation adiabatique on se place donc dans un état propre de l'Hamiltonien PSIEL l'Hamiltonien interne mais si je vais regarder d'autres observables que l'Hamiltonien ces observables ne sont pas ne sont pas enfin l'état PSIEL que je prends n'est pas un état propre de ces autres observables donc si je calcule la valeur moyenne des autres observables et bien je vais trouver qu'elle n'est pas stationnaire dans le temps cette autre valeur moyenne mais qu'elle va dépendre du temps parce que cette étape PSIEL se couple de manière virtuelle via ces observables aux autres états PSIEN non peuplés c'est virtuel il n'y a pas de population réelle qui vient dans les autres états mais virtuellement quand je calcule mes éléments de matrice en fonction du temps je vois apparaître des contributions des autres observables et ce que je vous dis pour ces autres observables c'est en particulier pour l'opérateur force l'opérateur force on le définit comme le gradient de l'Hamiltonien avec un signe moins et comme l'Hamiltonien ici la position R c'est l'Hamiltonien interne le couplage d'atomes rayonnement l'opérateur force je le définis comme gradient de H interne de R quand je suis dans un état habillé PSIEL je ne suis pas dans un état habillé je ne suis pas dans un état propre de l'opérateur force ce qui veut dire que cet opérateur force fluctue en termes mathématiques si vous calcule la valeur moyenne de F carré vous allez trouver que ce n'est pas égal au carré de la valeur moyenne donc la bonne manière de se représenter le mouvement de l'atome dans le faisceau laser c'est de se dire qu'il est soumis à une force qui enfin si vous voulez faire une présentation classique une force qui oscille dans le temps et qui oscille à toutes ses composantes de fréquence c'est toutes les fréquences de bord du système toutes les transitions de l'état habillé qui est peuplé l'état L aux états non peuplés les états N non peuplés et donc cette force fluctuante cette force oscillante dans le temps crée une sorte de micro-mouvement de l'atome qui en fait n'est pas bien sagement en train de suivre son niveau habitier mais il est agité d'un tremblement qui fait interdire toutes ses fréquences de bord et ce tremblement donne donc une énergie cinétique à l'atome c'est un micro-mouvement qui donne une énergie cinétique à l'atome une énergie cinétique du micro-mouvement et cette énergie cinétique du micro-mouvement joue le rôle d'une énergie potentielle pour le mouvement lent du centre de masse c'est une physique qui est très analogue à ce qu'on fait dans un piège de pôle pour des ions un piège de pôle pour des ions on fait vibrer l'ion très rapidement et l'énergie du micro-mouvement joue le rôle d'une énergie potentielle pour le mouvement séculaire de l'ion dans le piège et c'est en fait ça qui piège l'ion et bien c'est la même chose le potentiel scalaire c'est un micro-mouvement lié au fait que l'opérateur force n'est pas diagonal dans la base des états habillés et donc vous voyez apparaître ce potentiel scalaire là encore les calculs sont faits en détail si vous voulez les voir dans les notes mais l'important c'est vraiment cette image physique de micro-mouvement c'est ça qu'il faut garder en tête voilà donc je résume maintenant sur cette dernière diapositive ce qu'il faut retenir de ce cours pour la suite finalement on va partir d'un système qui sera notre atome ou nos atomes couplés au rayonnement donc j'aurai deux types de degrés de liberté degrés de liberté interne de sienne degrés de liberté de santé de masse position et impulsion moyennant la proxuation diabatique je dis qu'un seul état habillé et peuplé j'ai noté psi L et on a été capable d'écrire ensemble une équation de Schrödinger pour cette amplitude de probabilité phi L2R et de T et cette amplitude de phi L2R et de T et bien elle fait intervenir d'une certaine manière les autres états c'est pas parce qu'on fait l'approche de la situation diabétique qu'on ignore complètement les autres états cette équation d'évolution de l'amplitude de probabilité phi L2R et de T fait intervenir les autres états via l'existence d'un potentiel vecteur et d'un champ magnétique artificiel je vous rappelle que l'expression du champ magnétique artificiel que je vous avais proposé celle que je vous avais qualifiée de commode elle faisait explicitement intervenir tous les autres états il y a le psi N qui était là et les 2 milliards d'énergie L-EN et puis le potentiel scalaire que je viens de vous proposer fait également intervenir les autres états donc si vous voulez cette impression diabétique il faut l'avoir comme ça il faut l'avoir comme étant une restriction de mon espace de liberté interne qui était a priori grand à un seul état habillé et cette restriction le fait de faire cette restriction fait que du coup les autres états se manifestent de manière un petit peu cachée un petit peu cryptique sous la forme d'un champ magnétique ou d'un potentiel vecteur artificiel d'une part et d'un potentiel scalaire artificiel d'autre part et c'est cette forme cachée et cryptique qu'on va maintenant utiliser qu'on va chercher à mettre en action pour simuler notre magnétisme et ça ce sera donc pour la semaine prochaine voilà donc je m'arrête ici et je vous rappelle donc d'ici une demi-heure le séminaire de Nathan Goldman avec un thème très relié à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les fibrés et les féoles quantiques merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?